Bonjour, Jacques Béaig, je suis kinésithérapeute, 61 ans, je suis conseiller général du Pays Toy depuis 2001, j'ai été réélu en 2008 et j'ai été vice-président nommé par Michel Pellieu en 2011. C'est vrai que ces 14 ans passés dans le Pays Toy m'ont donné une force et une expérience qui est importante. Je suis parti avec une équipe que je connais bien, Laurence Boileau qui est enseignante, Véronique Borde-Blanchet qui est kinésithérapeute aussi, Georges Sagnon qui est quart de commerciale d'une entreprise du bâtiment depuis 35 ans. C'est une équipe motivée, c'est l'équipe de l'entente républicaine. Nous avons envie de défendre certaines valeurs, les valeurs de travail, les valeurs de développement et d'action. Surtout être à l'écoute de tous, c'est très important je crois et primordial de savoir écouter pour pouvoir agir après. Donc ce sera une équipe de proximité, car la proximité avec la disparition du Conseil Général sera quelque chose qui sera quand même très difficile. Une nouvelle page va s'ouvrir sur l'histoire du département avec la constitution d'une assemblée départementale. Les incertitudes qui règnent sur cette élection n'ont pas affaibli notre motivation pour porter ce nouveau territoire, composé de 50 communes avec les compétences et les moyens budgétaires dont nous disposerons. Être conseiller départemental, ce sera être au service des élus et des habitants de nos vallées. Les maires et leurs conseils municipaux sont les principaux décideurs de l'organisation de leur territoire et nous espérons vivement être à leur côté pour accompagner leur projet. Comme je vous le disais, ce sera une équipe qui sera soudée par la connaissance et la confiance que nous avons les uns dans les autres. Notre engagement politique est basé sur un désir commun de servir les habitants de ce territoire. La force de ce mandat réside dans les rencontres sur le terrain. Proximité rime souvent avec efficacité. En dehors de nos compétences obligatoires, nous souhaitons défendre avant tout l'intérêt des particuliers, des communes, des intercommunités, dans un contexte économique difficile, en raison du désengagement des dotations de l'État qui vont impacter les capacités d'investissement des collectivités territoriales. C'est sûr que cette élection est certes compliquée, mais avec notre équipe, nous nous engagerons avec détermination et confiance dans la dynamique du projet de territoire 2020-2030, initié par le Conseil général, pour que nos valets des GAF puissent jouer un rôle majeur. C'est vrai que ce projet de territoire, il a été voté à l'unanimité au sein du Conseil général, car je pense que ce sera un projet qui va pouvoir dynamiser le département qui en a fortement besoin, car depuis quelques temps, c'est vrai qu'on perd un tissu industriel, mais il faut le renforcer peut-être un peu plus pour les années à venir. Donc justement, ce projet de territoire, c'est développer certaines passerelles avec les départements voisins et avec des régions voisines, pour développer des actions communes pour apporter surtout l'emploi et rechercher à créer un tissu industriel. Bien sûr, la force de ce territoire, c'est avant tout notre tourisme, et ça, ça sera très important. La chance de la vallée des GAF, c'est quand même d'avoir la proximité de Lourdes, qui est un aspirateur important dans le tourisme international, et c'est une carte à jouer, et Lourdes et la vallée des GAF sont étroitement liées dans leur développement. Nous souhaitons que ces bassins de vie soient aussi un territoire d'envie, générateur d'emplois pour que nos jeunes puissent vivre sur ces vallées et qu'elles soient toujours plus attractives et productives dans tous les différents secteurs du tourisme, du commerce, de l'artisanat et dans le respect de notre environnement et de notre patrimoine culturel. Je me suis toujours battu pour défendre le pastoralisme, et j'estime que le pastoralisme a un rôle majeur à jouer dans l'action touristique. Je me suis battu contre les prédateurs. Nous voulons favoriser aussi l'installation des jeunes agriculteurs, qui est un facteur d'espoir et unique, chance de préserver nos espaces et pérenniser nos racines. Nous soutiendrons les filières agricoles, comme l'AOP et la reconstruction d'un abattoir de pays. Je crois que c'est important de donner un socle à ces jeunes qui ont envie de s'installer et de les aider, par rapport à la nouvelle PAC, à trouver des financements et une motivation suffisante pour poursuivre ce truc beau métier. Donc ils pourront compter sur nous, même si visiblement les aides au pastoralisme risquent de ne plus être de notre dépendance. Cela sera certainement articulé dans la nouvelle proposition de loi NOTRe, qui sera votée malheureusement qu'après juin, où avec la région, je pense que nous pourrons toujours apporter des aides. Nous nous battons depuis très longtemps aussi, et cela a été une de mes priorités dans le Pays-Toy, contre la dégradation du service public de proximité. Certains ont voulu délocaliser l'hôpital de Lourdes. Je crois que c'est une erreur fondamentale quand on voit le bassin de vie qu'on a avec toutes les stations de ski et avec toutes ces vallées qui sont quand même sur un plan touristique qui augmente considérablement la population et la démographie durant ces périodes. Donc nous avons besoin de services d'urgence, nous avons besoin de services de traumatologie et nous avons besoin d'une médecine interne. Cela, c'est indispensable pour pouvoir engager des jeunes à venir s'installer dans nos vallées. Nous avons de grandes difficultés et de grands soucis. D'ailleurs, ce sont la problématique des déserts médicaux. Dans cinq ans, nous risquons d'avoir quand même un vide médical très important. On parle de maisons médicales. Cela peut être une solution, mais il faut réfléchir et se servir surtout du support des médecins pour pouvoir tracer les axes de diagnostic et de stratégie qu'on pourrait être capable de mettre en place. Donc là, la vigilance doit être un effort partagé. Et c'est vrai que dans le projet de territoire, justement, on a engagé une réflexion pour avoir des maîtres de stage qui seraient formateurs de jeunes médecins dont nous aurions l'espoir qu'ils s'installent un jour dans nos vallées. Nous soutiendrons bien sûr le social. Ça, c'est une évidence. C'est la seule compétence importante que nous allons garder. C'est vrai, 50% de notre budget. Mais je crois que cet effort envers les personnes défavorisées est indispensable. Plus que jamais, nous devrons faire preuve de solidarité au travers du RSA, de toutes les aides sur les personnes handicapées de la part, protéger la petite enfance, aider les personnes âgées et les personnes handicapées à mieux vivre chez elles en développant les services à la personne, comme l'ADMR et Pyrène, qui sont créateurs d'emplois. On s'est aperçu que ces professions, en fait, de services à la personne pouvaient permettre à des jeunes de s'installer et de se lancer dans ce métier passionnant qui est au service des autres. Donc, nous voulons développer certainement des maisons de retraite parce que les listes sont longues ou des systèmes d'accueil de jour ou de nuit des personnes âgées pour qu'elles puissent rester encore chez elles. Bien sûr, nous avons encore la chance de garder les routes. Nous avons prouvé notre capacité à le faire lors des crues. Le président Pellieu et tous les conseillers généraux ont eu la même dynamique, c'est de vouloir rétablir les axes. Et ça, je crois que c'était très important. Nous avons toujours de gros progrès à faire sur les routes. Nous le poursuivrons avec force. On a la deux fois de voie entre Tarbes et Lourdes à finir. On a beaucoup de chantiers en cours pour justement remettre des axes qui ont beaucoup souffert pendant les dernières intempéries. Et en plus, je crois, avec les contacts qu'on a eus avec plusieurs maires, il y a une volonté d'inclure certaines routes dans le giron départemental parce qu'il y a des axes touristiques importants. On parle au col des Spandelles, justement, la route qui part de Ferrière au col des Spandelles ou la route de Cour-à-Duc. Et je crois qu'il y a une attente de la part des maires et des communautés de communes que le département puisse un jour prendre ses routes. On a rencontré aussi des élus de Cotteret et de Barèges qui sont très, très inquiets. Parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'un axe pour aller desservir leur vallée. Ils nous ont sollicités pour savoir si un plan B existait. Et c'est vrai qu'il doit y avoir une réflexion qui doit être engagée. Parce que si un jour, on avait un glissement très important, comme on peut s'y attendre un jour, nous n'avons pas de solution de repli pour désenclaver ces vallées. Donc c'est une problématique qui est la nôtre et au niveau du conseil départemental, je crois qu'il faudra l'aborder. Je me suis toujours battu aussi pour défendre les collèges, les collèges de proximité, comme l'UCEP-Pierrefitte et tous les collèges de montagne, car nous avons la volonté avec le conseil général et nous avons gardé ces collèges, et je crois que c'est une très, très bonne chose, de les moderniser. On a installé beaucoup d'éléments de modernité, on a fait venir la fibre. C'est vrai qu'Internet est maintenant un point majeur pour l'ouverture au monde. On a installé des tableaux électroniques, on a sécurisé au maximum ces collèges, on a cherché à avoir une qualité énergétique plus performante. On réfléchit justement à mettre des chaudières à bois pour réduire le coût énergétique, parce que les collèges de montagne sont très budgétivores. Donc nous avons plein de recherches à faire et je crois que les collèges pourront compter sur le soutien de leur conseiller départemental et du conseil départemental en général pour maintenir cette qualité et cette égalité des chances des territoires. C'est la même problématique pour les écoles. Nous serons très, très vigilants parce que sans école, dans un village, on tue pratiquement ces villages. Il y a un dossier où je me suis engagé très fortement, c'est le dossier de la TCP qui représente un danger majeur qui condamnerait nos vallées. Ce dossier est toujours en activité. Des réunions l'ont prouvé dernièrement en Espagne, en France et au niveau européen. Et je crois que ce n'est pas de la fantaisie de relancer une motivation importante pour que ce dossier ne voit jamais le jour. Donc, je suis très surpris de l'intérêt soudain de certains candidats pour nos vallées alors qu'ils ont toujours soutenu ce projet destructeur par solidarité politique puisque ne résidant pas sur le canton ne s'en était pas menacé. Nos inquiétudes sont aussi très vives par rapport à la fermeture d'écoles sur ce nouveau territoire. Il y a des menaces très importantes sur le RPI d'Aïros Arbouix. Sur l'école Jean-Bourdette et sur l'école de Cotteret. On découvre une problématique où l'éducation nationale ne veut pas se donner les moyens de respecter les engagements qu'elle a pris. Et je crois qu'il y a une mobilisation très forte qui s'installe et l'ensemble des élus de ces vallées ont décidé de marcher ensemble avec les communautés de communes puisque souvent les écoles sont entrées dans la communauté de communes en compétence de se mobiliser tous ensemble. Il faut défendre chaque école pour que chacun puisse trouver quand même un cadre de vie important. C'est l'installation des familles qui en dépend. Et je crois qu'on a su par cette mobilisation on est monté avec plusieurs groupes à l'éducation à l'inspection académique pardon pour justement dire notre colère et la volonté que nous avons de défendre ces écoles. donc nous souhaitons être écoutés il y aura la réunion d'un comité technique après il y aura le CDEN où on validera les fermetures de classes et j'espère que notre action notre mobilisation trouvera une récompense et que nous pourrons sauver toutes ces écoles même si on sait que ça sera un combat très difficile. L'éducation doit prendre ses responsabilités et c'est dans ce sens que nous tous ensemble je crois tous les élus même si certains étaient absents à la mobilisation que nous avons engagée c'est une volonté commune de garder nos écoles dans nos villages. Nos objectifs si on est bien sûr élus c'est d'inscrire la vallée des Gaves dans un projet de territoire 2020-2030 c'est une évidence développer un tourisme quatre saisons grâce à nos stations de ski nos stations thermales et nos grands sites en additionnant nos atouts nous multiplions nos chances de maintenir et développer l'emploi et la prospérité de nos vallées sans oublier la proximité bien sûr de l'eau soutenir les commerces de proximité et accompagner les nouvelles créations car on s'aperçoit que beaucoup de commerces ferment dans les villes et c'est vrai que des villes sans commerce on perd une animation on perd un cadre de vie et les gens auront tendance à se délocaliser vers des centres plus important défendre les services publics les hôpitaux les écoles les collèges la poste pour garantir cette égalité des chances de territoire et renforcer nos actions sociales soutenir notre pastoralisme qui est l'identité de nos vallées développer le soutien aux associations culturelles et sportives et favoriser les initiatives privées défendre l'intérêt général de cette réforme territoriale où nous devons préparer la fusion des intercommunalités dans le respect de chacun de l'intérêt général et de l'intérêt général de l'intérêt général et de l'intérêt général